Le 25 janvier 2024, Martin Savant a été auditionné par le juge militaire Ndié Piron-Narcisse. C'est une audition qui a duré à peu près 3 heures de temps. Cette audition est très importante, parce que depuis un certain temps, on vous parle du deuxième commando, le deuxième commando qui aurait achevé Martinez-Zomo. Mais sauf que, depuis l'arrestation de Martin Savant, on ne nous présente pas qui sont ses complices. Un commando peut-il être constitué d'une seule personne? Ou sont donc ceux qui auraient accompagné Martin Savant, comme certains activistes ou journalistes de la diaspora ont voulu nous dire, pour aller acheter Martinez-Zomo qui était en train de boire calmement son champagne et manger du gibier dans un bosquet et beaucoup croire. J'ai voulu savoir, justement aussi, ce qu'on reprochait à Martin Savant et surtout s'il avait donc craché qui est derrière ce deuxième commando. est-ce que je peux vous dire que c'est beaucoup d'efforts que j'ai fournis pour que j'ai des brides des réponses et questions de cette audition. Martin Savant était assisté de trois avocats. Maître Nanga, Maître Nanga et Maître Yamadok. La question qui a été posée à Martin Savant, c'était sa relation avec Martinez-Zomo. Martin Savant a répondu devant ses avocats que Martinez-Zomo était son frère. Ils ont grandi à Isos et plus particulièrement à Elisbar qui se fréquentait et qui l'appelait son frère. Il a aussi révélé que Martinez-Zomo lui filait parfois quelques informations lorsque certains venaient se plaindre contre lui auprès de Martinez pour qu'il le dénonce sur certaines malversations. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça tournait. Et puis le juge lui a aussi demandé ses relations avec Danoué. Est-ce qu'il connaît Danoué ? Il a dit oui qu'il connaît bien Danoué, mais qu'il n'entretienne pas de relations amicales parce que son épouse travaille à la DGRE. Et ce que je vous avais déjà relaté, il a dit que Danoué l'avait appelé le 2 janvier et qu'ils étaient ensemble lorsqu'il fallait fêter les épaulettes de son épouse. C'était chez le maire Yoki Onana. Je vous avais déjà révélé ça. Bref, dans cette audition, on n'a pas beaucoup parlé du 2e commandant. sauf si le juge a des informations que je n'ai pas encore. Parce que je ne veux pas disculper. Maintenant, ça va. Mais je veux bien comprendre jusqu'où ira cette audition. Qui d'ailleurs a été reprogrammée pour mardi. Mais ce qui m'a beaucoup gêné et ce qui me fait m'interroger, c'est que Martin Savon a reçu mercredi une visite d'un certain Alain Cassi. Alain Cassi avait été présenté par certains comme étant le garde-corps de Martinez Zogon. Dans sa famille, Martinez Zogon a jamais présenté en garde du corps. Même si parfois il a été avec des hommes en tenue, comme je vous ai dit plusieurs fois, d'autres qui peuvent aussi avoir des émetteurs et d'autres aussi comme celui que je vous ai dit Bidongo, qui se présentait comme un capitaine de la DGRE et qui avait créé d'ailleurs une émission, Les Inséparables, où il avait mis Martinez Zogon, mais qui n'était jamais parti dans cette réunion-là. Seule sa femme y était et par la suite elle-même ne s'y rendait plus. C'est ce Bidongo, justement, que je vous ai dit qu'il avait piégé Martinez Zogon, qui avait fait que Martinez Zogon ne rentre pas chez lui. Et ce Bidongo avait tout fait pour rester là, bloqué Martinez Zogon pour qu'on puisse aller l'attraper. Mais celui qu'on nous a donc présenté, comme étant un membre du commando de Marques Savon, c'est-à-dire Alain Cassi, qui est l'émetteur, qui travaille avec des agents de la gendarmerie, et c'est cela. Déjà en novembre 2023, on l'avait convoqué, on l'a entendu et on l'a relâché. Il est parti. Cette fois-ci, on l'avait encore entendu, on l'a relâché. Et puis, il se retrouve à la prison principale de Kondengi, où il est parti rendre visite à Martin Savon. J'ai donc commencé l'enquête pour savoir quelle relation Martin Savon avait avec lui. Sauf que la réponse me vient plutôt du tribunal militaire. Parce que dans la déclaration, dans l'audition de Martin Savon, il a dit au juge qu'il a reçu une visite de quelqu'un qui n'est pas son ami, qu'il ne connaît pas. Et que celui-là lui a dit qu'il était envoyé par le juge. Il a donc donné au juge le nom d'Aler Kassi. Qu'Aler Kassi est venu le voir à la prison centrale, à la prison principale de Kondengi. Nous sommes infédits. J'avais cette information. Quand Aler Kassi est arrivé, il y avait aussi la maman de Martin Savon et certains membres de sa famille qui étaient venus le voir. J'ai voulu donc connaître les relations entre Aler Kassi et Martin Savon. J'ai appelé vendredi 26 janvier Aler Kassi. Il a répondu huit grands frères. Je lui ai dit, je vais te poser des questions sur l'affaire Martinez-Zomou. Il m'a dit, oui, oui, oui. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire ce que tu es parti chercher à Kondengi ? Et ce que tu faisais autour de Martinez-Zomou. Il m'a dit, je ne peux pas parler ici. Mais dès que j'arrive à la maison, je te rappelle. Je lui ai demandé combien de minutes ? Même 45 minutes. Il m'a dit, oui. Toute la soirée d'hier, jusqu'à 2 heures du matin, j'ai appelé Aler Kassi. Pour qu'il me réponde, il n'a plus jamais répondu. Jusqu'au moment où je vous parle. J'ai donc décidé de remettre encore d'autres sous-pas pour des investigations. Il me révèle donc, quand Aler Kassi arrive à la prison principale de Kondengi, il n'a pas d'autorisation. Parce qu'on fait un permis pour entrer à la prison. Et en plus, quelqu'un a été cité dans une sombre à faire comme ça, et il se retrouve là-bas. Qui a fait qu'il entre ? Déjà le juge a dit à Martin Savon que ce n'est pas lui qui a envoyé Martin Aler Kassi. Et c'est là où j'apprends que pendant l'audition, justement, Martin Savon a déclaré qu'Aler Kassi lui a demandé, lui a dit qu'il venait négocier et que lui ne connaît pas Aler Kassi. Qu'est-ce qu'il venait négocier ? Le juge a dit qu'il n'a pas envoyé Aler Kassi en prison. Monsieur Ndié, voilà le dossier que vous venez de prendre. De la même façon, j'avais alerté Sikati Gombo. Reprenez Aler Kassi. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Condény ? Faites une confrontation avec Savon qui dit qu'il ne le connaît pas. Que ce n'est pas son ami. Alors que certains ont présenté dans des réseaux sociaux qu'il se connaissait. Au moins, on peut aussi demander l'expertise des téléphones pour voir plus clair. Qu'est-ce qu'Aler Kassi partait négocier à Condény ? Au point où Martin Savon se retrouvait entouré avec tous les membres a dit, il faudrait que tu parles ici. Et pourquoi il a entré ? Qui a autorisé ? Qui l'entre ? Le régisseur, dès qu'il a su que j'étais bien sur le dossier, a fait que deux gardiens de prison soient déclarés punis. Mais moi, je sais que c'est de la comédie. Parce que, je le dis, je veux savoir qui a laissé entrer Aler Kassi. On me dit, oh, le régisseur avait pris la disposition. Oh, vraiment, j'ai dit, mais attendez, quelle disposition ? Qui a laissé entrer Aler Kassi ? Sans permis. Ce qui est beaucoup intéressant, c'est que mesdames et messieurs, je vais vous lire un certain nombre de documents. Les gens vous ont menti. Ils ont par exemple dit que Bidjongo était l'ami de Savon. Bidjongo, c'est l'ami, le neveu du Zomla. Du Zomla. Et par ailleurs, comment se peut-il que jusqu'à présent, on ne vous dise pas pourquoi Bruno Bidjan est dehors ? Et pourquoi est-ce qu'on l'avait arrêté ? Qu'est-ce que son téléphone a raconté ? Je vais donc d'abord commencer par vous révéler, même comme beaucoup de feuilles ont sauté. Et j'espère que j'ai ça ici. Ou bien vous allez m'excuser, j'irai chercher. Attendez une seconde. Voilà. Ça c'est un premier dossier. Mais je viens avec un autre, par lequel je vais commencer. Veuillez m'excuser. Merci. 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 Vous savez, pour faire une enquête, établir des relations entre les protagonistes dans une affaire. On ne raconte pas l'air en l'air. L'autre a appelé qu'elle a 6 heures après ceci et il y a eu 23 appels. Première chose, l'expertise du téléphone de Mars, tel savon, pour l'instant, il n'y a rien. Martin Savon, il n'y a pas de vidéo de Martinez-Zo. Retenez ça. Si les gens qui vous ont dit que Martin Savon a transféré la vidéo, peuvent apporter cela. Qui vous l'apporte ? Moi, je ne veux pas fabriquer ce que je n'ai pas. Si les gens qui vous disent qu'il y a eu 26 appels, vont vous montrer ce qu'on appelle le relevé téléphonique, ou bien alors l'expertise, parce que voilà l'expertise que je vous apporte. Voilà une expertise, parce qu'il y a des expertises qui vous apportent cela. Et donc, ils viennent s'asseoir pour dire, il y a lui, c'est peut-être qu'il y a une partie qu'on m'a caché. Vous savez, je suis, nous sommes dans une enquête. Je ne connais pas tout. Et beaucoup de choses peuvent se révéler plus tard. Mais j'ai voulu savoir ce qu'il y avait autour de ces gens. Et je vous ai dit que Bidjongo, contrairement à ce qu'on disait, lui, il était en contact avec les hommes-là depuis, et que c'est son neveu. Personne ne peut prouver le contraire, puisque c'est écrit, c'est prouvé par la commission mixte. Le téléphone a parlé. Mais ici, il y a quelque chose que vous devez aussi connaître. L'enquête mixte, police-gendarmerie, Clocet verbal d'exploitation du téléphone du suspect Bidjan, Oba Bikoro, Bruno François. C'est lui que vous connaissez là, Bidjan Auguste, Bidjan à droite, au mari de l'autre. Le mari de la femme qui a épousé tout le monde là. Et qui tue toujours là. Objet, exploitation du téléphone du suspect Bidjan, Oba Bikoro, Bruno François. Affaire, ministère public et famille Mbani Zogo, Arsène Salomon. Incrimination, arrestation et séquestration. Assassinat, coaction et complicité et autres. L'an 2003, le 7 février, à 9h45, nous, colonel Otoulou Jean-Pierre, commandant la Légion de Gendarmerie du Centre. Colonel Mengada Ignace Walter, directeur de personnel adjoint à la Gendarmerie Nationale. Commissaire divisionnaire Nga Didier, délégué régional de la Sûreté Nationale du Centre des GSM. Commissaire divisionnaire Ntoho Deniz, sous-directeur des enquêtes criminelles à la Direction Police Judiciaire du GSM. Détenant-colonel Ayissi Nanga, parfait. Commandant le groupement des gendarmeries territoriales du Fougui. Commissaire de police Meva Vincent de Pôle, chargé d'études numéro 2 à la DGSN, membre de la commission d'enquête. Officier de police 2ème grade Kamfou Hervé. Nyon Epo Ben Gourion, officier de police 2ème grade. Olé Grégoire Nestor, officier de police 2ème grade. Zolome Nye Yves, gendarmerie nationale, tous officiers de police auxiliaires de M. le Commissaire du Gouvernement. Vu les articles 79, 82 à 92, 103 à 115 du CCP. Vu les articles 118 et suivants du CCP. Vu, 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 vu. Des officiers de police judiciaire. PV numéros. Ouais, voilà ça. Quand je dis, ce n'est pas que je fabrique, hein. PV numéros 156 du 2201-2023. 1, saisine. Dans le cadre de la commission d'enquête mixte dénommée la commission. Mise sur pied suite à l'enlèvement suivi de la séquestration et de l'assassinat du nommé Mbani Zogo. Vous voyez, on ne parle que d'assassinat ici, hein. On ne parle pas de torture. Mbani Zogo, Arsène Salomon. L'audition comme témoin du nommé Bia Paul, alias Paul Daizy Bia, a permis de confirmer l'existence des conversations entre ce dernier et le nommé Bidjan. Au bas, à Bicoro, Bruno, François, suspect. La remise à la commission par le témoin sénommé de son appareil a permis de l'exploitation du téléphone portable de marque Infinix Note 8 modèle Infinix X692. Agissant en flagrant délit, le dit s'est focalisé sur la mise en exergue des suspicions de conspiration d'assassinat. Suivez bien. Les suspicions de conspiration d'assassinat et autres contre le nommé Bidjan, au bas, Bicoro, Bruno, François. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le téléphone de Bruno Bidjan, ses pièces VIEW, et on ne retrouve que sur celui de Bia Paul Daizy. Celui de Bidjan, qu'on a arrêté, il y a tout broyé. J'ai quelques éléments que je vais vous montrer. Mais comme je sais que le nouveau juge est sur ça actuellement et que peut-être il peut retrouver, s'il ne le retrouve pas, je viendrai vous les étaler. Mais ici, voilà là où il y a des relations. L'ensemble des investigations sur le téléphone portable de Marc Infinix, dont Note 8, appartenant au nommé Bia Paul, téléphone 690... Ça finit par calendrier, a consisté à l'exploration de la messagerie SMS et WhatsApp, notamment entre le numéro sous-indiqué et le 656. Voilà le téléphone de Bruno Bidjan. 656-53-1030, identifié et utilisé par le nommé Bidjan Oba Bikoro. Et maintenant, caractéristiques du téléphone. Le correspondant du suspect Bidjan Oba Bikoro, Bruno François, est donc le numéro de téléphone WhatsApp 690 41 42 42 et identifié sous le nom Bia Paul. Journaliste, journaliste exerçant pour le compte du média privé dénommé Motivi et Mot Radio, dont le promoteur est monophon Fabien. L'appareil exploité est de marque Infinix Note 8, modèle Infinix X692. Les caractéristiques recueillis sont les officiers de police judiciaire. Si c'est beaucoup technique, nous n'allons pas perdre le temps déçu. Bon, j'ai relevé seulement quelques conversations entre le témoin Bia Paul répondant au numéro de téléphone 690, et le nommer sur le téléphone 690, et aussi Martinez Zobo. Il a aussi communiqué avec Martinez Zobo. Il a communiqué avec Bruno Bidjan. Et nous avons des informations à partir du 28 décembre 2022. Ces informations qui ont curieusement été brouillées. Nous avons une communication de Bia Paul. Ce n'est pas celui qui vous parlez. Martinez Zobo. Il appelle le maestro. Il lui dit, viens chercher ton document demain à 11h30 à la radio. D'accord, maestro. C'est Bia Paul qui dit, je vais passer. Et la commission, les officiers de police judiciaire concluent ceci. La personne ne veut pas vous lire avec tous les documents qui sont là. Le témoin Bia Paul transmet à son auteur, le nommé Martinez Zobo, des documents sur des malversations financières. On munifie liant le nommé Amour Belinga, Jean-Pierre. Donc, vous avez une première information là. C'est-à-dire que les documents que Martinez Zobo avait, beaucoup lui ont été transmis en pièces par Bia Paul et Nongonga. Et ici, il dit, il a livré les costumes et les cravates pour 559 millions à la DSP, payé sur la ligne 95. Bia Paul écrit à Martinez Zobo. « Bonjour, maestro. Je te retrouve à la cheferie, s'il te plaît. » Et il lui dit, « Mon petit frère, fuis le dossier du Zomlor. » Il répond, « Non. » « Je t'ai écrit hier, tu n'as pas vu. » « Mais après, tu n'es pas venu. » Il répond, « Oui, c'est vrai. » « Je me suis dit que tu n'étais plus là. » « Nous allons, à quelques jours de l'assassinat, à quelques semaines de l'assassinat de Martinez, nous sommes en janvier. » Où ils se disent, « Bonne année. » « Bonne année, Paul. » Et c'est là où il y a, le 2 janvier, les multiples documents. Paiement des chapitres 65, paiement des chapitres 57, c'est-à-dire tous les documents, paiement des chapitres 94, et puis il y a aussi des factures du mania de la presse qui livrent les lingéries, soutien-gorge et string. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelques conversations du 28 décembre entre le suspect Bidjan au bas, Bikoro Bruno François, à partir du numéro de téléphone 656, 53, 10, 34, et le témoin Biapol répondant au numéro de téléphone 690, 41, 42, etc. Extrait du compte WhatsApp au sujet du cas Martinez. Bruno Bidjan envoie beaucoup de documents brouillés à Biapol. 1, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 14, et, en même temps, Bruno Bidjan s'engage dans une discussion au sujet de Martinez. on s'en fout de lui mais un jour un jour le moment venu il n'y aura pas de pitié pour lui dans le téléphone de bruno bidjan se trouve la page facebook de martinez zogo qu'il transmet aussi martinez zogo avait une page facebook au nom de fantôme fantôme et bruno bidjan comme menace envoie cela parce que martinez écrit urgent info alerte après avoir manoeuvré l'incarcération de martinez zogo à la prison centrale de konengi jean pierre amour belinga serait en train de planifier l'assassinat de martinez zogo et bruno bidjan dit encore ceci le moment venu gars laisse le le moment venu dans l'état c'est habillé à paul d'ézibia galesse le long moment venu aimé trois points de suspension pour le moment et d'ailleurs aussi voilà les mêmes gens qui disent qu'ils sont avec et tous et qui transmettent la exhaustive des personnes à qui samuel et aux doigts de l'argent je vais y revenir ça quand vous les voyez et disait qu'ils supportent et tous ils ont aussi planifié un peu à quelque chose contre samuel et tout mais nous continuons d'abord capture des cas du compte facebook donc attribué à martinez zogo il ya aussi les articles d'un activiste qui se trouve ici à paris bref on regarde beaucoup d'éléments qui sont ébrouillés puis tout et qui sont très techniques le feuillet numéro 9 9 voici ce que la commission conclue pv numéro 0 1 56 du 22-201 2023 à l'analyse de la conversation via whatsapp 28 décembre 2022 entre le nommé via paul alias paul d'aizi et le suspect d'un au babi coro bruno françois il apparaît clairement que l'intéressé à aborder avec son correspondant nos sujets sur les dénonciations des détournements des biens publics fait par le défunt martinez zogo dans l'émission embouteillage sur la chaîne de radio amplitude fm au cours du dit échange le nom est bien au babi coro bruno françois directeur de la chaîne télévision 4 et proche collaborateur de monsieur amour belinga jean pierre a expressement affirmé que le moment venu il n'aura pas de pitié pour lui entre guillemets promettant ainsi un traitement sans pitié à la victime martinez zogo les officiers de police judiciaire j'ai voulu aller vite parce que vous savez que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui c'est pour ça qu'elle ne voulait pas lire tout pour vous amener donc à la conclusion qu'ici on désiria qui est à la fois avec bidjama gauche et à la droite était en même temps avec nos vêtements et ce qui est incroyable mesdames et messieurs où est parti l'expertise du téléphone de bruno bidjan comment on peut dire qu'on a arrêté bruno bidjan et aujourd'hui l'expertise de son téléphone il n'y a que des billages des billages des pièces ont été retirées des conversations qui ont été effacées si on n'avait donc pas par exemple le téléphone de paul des billages ou l'une aussi est passé beaucoup de choses que c'est bien qu'il a appris qu'il doit être convoqué des choses ont été effacées qu'est ce qu'on aurait vu et ce monsieur se retrouve dehors alors que si vous menacez tout simplement quelqu'un de mort et la personne meurt la personne assassiné vous avez dit que ce sera sans pitié vous avez transmis des choses jusqu'à ce que je vous ai dit que entre eux là tant qu'on vous dit que samuel est au bois beaucoup d'argent là qui doit ceci et cela c'est dans leur téléphone un bruno bidjan avec eux avec paul daisy les listes non exhaustives des personnes à qui samuel est au bois de l'argent ça c'était pour faire des émissions et on lui dit d'aller donner à à martinez et zoro pour tirer sur les taux et on dit tony et l'oumenu fondateur de la banque uber samuel est au lit doit 2 millions u.s famille ahmed bakayoko samuel est au lit doit 500 mille euros 500 mille euros yaya touré samuel est au lit doit 500 mille euros monday nancy samuel est au lit doit 250 mille euros ça ce sont les investigations de bruno bidjan qui envoie paul daisy bia de donner à martinez et zoro et l'homme nommé j'en fais semblant d'être avec samuel et coin derrière derrière là et après il ya quoi là monday nancy 250 millions et une voiture de marque range rover j'aime de macon 123 mille euros d'être contacté en turquie en club andro nana quand vous entendez qu'il ya des problèmes là ça vient donc de bruno bidjan et de paul daisy bia andro nana 200 millions de francs cfa 200 millions un peu comme alias pablo 60 millions de francs cfa joël monofon 510 millions de francs cfa joky onana 10 millions de francs cfa et dix canos camény 30 millions de francs cfa pour sa participation comme troisième gardien à la coupe du monde aux autres 80 millions de francs cfa et la moisse bir patron du fameuse 345 millions de francs cfa fallait coup pas 23 millions de francs cfa fernand ngongo voire plus et tout et tout bon ça c'est l'exercice des téléphones que un téléphone au moins d'un témoin malgré le fait qu'on est effacé et que la commission je vous ai dit que la conclusion je vous montre la conclusion c'est pas moi qui si vous voyez qu'il ya plusieurs signatures voilà les conclusions vous pouvez lire et on vous dit que la commission a retenu vous rendez compte c'est à dire qu'on vous parle d'ailleurs la commission a exigé que l'obédient soit retenu soit placé en prison parce qu'il ya même d'autres éléments des financements d'assassinat mais ici quand vous pouvez le constater même quand on commence on vous dit ici on ne parle pas de tortue on parle d'arrestation séquestration assassinat ou action est compliquée et autres je n'ai pas encore vu le deuxième commandant comment il est dans l'idée du deuxième commandant parce que tous ces éléments étant là les témoignages étant là les gens vous disent que nous avons fait ceci nous avons fait cela nous l'avons torturé et puis nous l'avons abandonné et nous ne savons pas ce qui est arrivé certainement il y avait eu un deuxième commando et du coup tout le monde récupère ça mais le premier commando posons nous des questions le premier commando c'est pas quoi il a torturé martinez zogoku il a laissé martinez zogoku dans quel état le deuxième commando est arrivé à quelle période il a fait quoi il a trouvé martinez dans quel état ça stikati gombo n'a pas voulu considérer tout ça il a juste de retirer les pièces les exercices et il a déclaré dans son ordonnance que l'homme là n'avait rien à faire déjà qu'il s'était arrangé à suivre la même voie que le juge aujourd'hui baissa prospère qui a été le premier corrompu dans l'affaire et qu'il lui aussi est d'abord parti coucher avec la copine disons lors cette fille qu'on vous avait présenté là vous voyez que quelqu'un est encore en garde à vue nous sommes avec un barbe à vue et il envoie sa petite qu'on appelle au ban et sa qui ont dit qu'elle avait les poils de la poitrine et que c'est ça quoi on l'aimait c'est tombé sur ça et de la joie pas si venait d'après nous les gars il est parti manger avec elle au restaurant on le sait que je donne même l'hôtel et c'est avec ça qu'il a donc commencé à établir à détourner au lieu d'assassinat c'est devenu complicité de torture mais le pire ce n'est pas seulement ça qu'ils ont lui à cacher les expertises qu'ils ont eu à cacher même l'autopsie c'est quand c'est qu'un petit combo arrive que lui aussi comprend qu'il ya beaucoup de combos qu'il va se mettre dans le même réseau en maintenant l'accusation de torture par être torture par être et en laissant les blocs john et d'autres dehors or la situation est beaucoup plus grave l'assassinat de martinez l'autopsie nous dit clairement et ce qui est plus grave c'est que ce qui a été utilisé est encore plus que des moments je regarde j'ai regardé là on a encore du temps beaucoup de temps mesdames et messieurs quand un juge doit prendre une décision en matière d'assassinat il regarde les pièces à conviction nous ne sommes pas dans la philosophie qu'il semblait qu'il y aurait eu un deuxième commandos ou un troisième ou un quartième commandos non il faut des éléments clairs net et le juge ne travaille qu'avec des décisions on vous a parlé d'une deuxième autopsie la deuxième autopsie c'est exactement la première autopsie parce que le juge sikati gombo a fait semblant qu'il y a une deuxième autopsie mais en fait c'est parce qu'il voulait détourner les avocats de la famille de martinez cette deuxième autopsie il a pris il a jeté dans ses coffins et pendant ce temps les avocats lui demander de requalifier les faits quand on va le voir et dit ce n'est pas un problème je vais requalifier on lui dit mais attendez et il ya mort d'homme il ya de l'assassinat il ya de comment vous continuez à maintenir torture par elle c'est qu'ils gombo avait donc caché l'autopsie qui avait été faite le 10 février 2023 et qui ne parlait que d'assassinat comment martinez zogu est mort jusqu'à présent les gens continuent à dire qu'il ya donc tu es martinez zogu qui a donc tu es martinez zogu mais mesdames et messieurs l'autopsie est là le commando l'a tué le commando s'est réparti en plusieurs équipes lorsque vous allez voir un certain nombre de choses n'a pas lié beaucoup d'autres détails du corps de martinez zogu je vais juste vous donner quelques sévices et vous allez me dire comment quelqu'un pouvait vivre s'asseoir vous regardez après avoir subi ce qu'il a subi ce n'est pas moi qui le dit c'est monsieur c'est monsieur mot de bob bob d'art épouse boutique qui est docteur c'est docteur joie auto ange michel c'est docteur gonga gilbert franck olivier quand on prend encore j'ai essayé d'en faire un contact avec les gens qui ont regardé mon corps qui m'ont dit ils n'ont jamais vu depuis qu'ils font leur profession une telle dépouille que martinez a souffert peut-être cinq fois plus que jésus la torture c'est qu'il vous parlez de cinq minutes 20 minutes 15 minutes là c'était des heures pour obtenir ça toutes les lésions du groupe jusqu'à jusqu'à la macération de l'air pour l'avoir par les lésions dans tous les membres les lages et qui mots pour avoir les équipements des doigts à la main quoi tu dis que les gars ils t'appellent comme ça on fait comme comment quelqu'un peut vivre c'est le thorax là il ya le coeur accouché c'est l'estomac transversé et il ya des multiples lésions sur le thorax de la dépouille de martinez a zéro multiples les abrasions en forme d'arc de 4 cm de long quand on voit et il ya mais je ne peux même pas lire les multiples l'appelation dorsale mesurant trois centimètres de la taxe j'ai tendu aux médicaments parce que quand j'ai d'abord vu ça c'est pas possible c'est pas possible même un animal ne peut pas voir ça il dit même un animal ne peut pas il dit même le lion même l'éléphant ne peut pas supporter ça au niveau de la région abdominale toujours des abrasions il y avait la la région lombaire jusqu'au prix des fesses ne parlons pas des membres tous les membres inférieurs de martinez parce que quand on arrive fini avec des membres inférieurs vous allez marcher comment là ils ont laissé là ils pouvaient marcher comment avant que le deuxième comment le troisième ou le quatrième ne viennent l'achever ils pouvaient moi les membres inférieurs vous avez les abrasions de sept centimètres de long trois centimètres de l'âge sur les puisses les équimoses l'argent à la face postérieure au niveau des puisses les équimoses mesurant cinq fois six centimètres sur la face externe des genoux gauche du genou gauche abrasion de 5,1 cm sur la face ventale du tiers de la puisses gauche et qui monte de la face interne de la cheville gauche abrasion de 7,1 cm sur la face externe du tiers moyen de la puisse et qui monte l'âge de 8 cm à l'âge du genou au tiers supérieur de la jambe droite étendue sur 15 cm de long et qui monte l'âge de la face externe de la hanche droite de l'âge et qui monte de 5 cm de grand taxi siègeant sur la face entero externe des tiers déchaussement de la planque des deux pieds comme je vous avais dit et continue à dire ça mais j'ai fini je ne veux pas aller trop loin parce que c'est horrible comme je l'avais dit avant même quand on découvre le corps que martinez a subi été victime des multiples sévices corporels plus prononcés aux membres supérieurs et à la région fessières avec traumatisme anal par objets contondants contondants vu l'aspect des légions on a ouvert complètement le derrière comme ça complètement mais si je reviens sur ça quand on a découvert le corps de martinez les avocats ont commencé à dire que ce n'est pas son corps on a donc fait le test d'adm on a découvert que c'est bien le corps de martinez les autres que ça correspondait mais il ya quelque chose qui est très intéressant et qui est plutôt inquiétant c'est le bilan toxicologique parce qu'ici les médecins déduisent que la dépouille découverte et c'est bien du nom et martinez que le sujet était victime de multiples sévices corporels dans leur caractère sexuelle vous cherchez encore quoi le troisième commandant est venu tuer le cadavre le lieu de découverte du cadavre est une scène de crime secondaire revenons sur ça ou est-ce qu'on a tué martinez c'est qu'il vous parle donc de soi comme je vous disais ce n'est donc pas là-bas c'est bien à l'immeuble et temps et c'est bien à l'immeuble et temps qu'ils ont gardé le cadavre parce que ils disent bien que au vu des phénomènes cadavériques le délai post mortem est estimé à plus de 72 heures mais nous allons nous attarder sur quelque chose c'est le bilan toxicologique sur la scène et dames et messieurs lisez bien ça écoutez bien ça sur la scène des découvertes on était prélevé une poudre blanchâtre un liquide de nature non identifié l'analyse est en cours au laboratoire partenaire à genève relisant sur la scène des découvertes ont été prélevés une poudre blanchâtre et un liquide de nature non identifié l'analyse est en cours au laboratoire partenaire à genève en suisse je vous dis donc aucun laboratoire du cameroon n'a pu déterminer la nature de cette poudre blanche qu'on vous a dit tout simplement farine après on vous a parlé de l'huile dans mes enquêtes j'ai entendu comment et à quoi servait l'huile de palme sur le corps de marquineuse les spécialistes et c'est qu'on fait l'autopsie mon dit c'est n'est ni la farine ni l'huile de palme ce sont des produits qu'on ne peut pas quand on ne connaît pas la provenance mais qui sont des produits chimiques fort c'était certainement pour détruire le cadavre j'ai donc cherché à comprendre auprès de certains spécialistes au regard du cadavre de martinez ils m'ont dit que des acides rares ont été utilisés c'est pour cela que nos centres pasteurs qui en laboratoire au cameroon ne pouvait pas faire des analyses aucun laboratoire dites moi on ne peut pas aller prendre de l'huile de palme pour aller analyser en suisse ou la farine de manioc où sont les résultats de ces analyses depuis février 2022 il sort tout simplement que ces produits qui ont été utilisés sont cela que les marcheurs de cosa nostra utilisaient pour faire disparaître les cadavres et que justement pour les savoirs il n'y a que quelques endroits vous pouvez les trouver c'est à dire les services secrets ou encore certains instituts où on fait de la chimie or il se trouve que à l'issan amour vous fait venir un produit chimique là certains d'ailleurs avait été arrêté au niveau de l'aéroport mais il avait dit que c'était des produits pour ses étudiants il ya les services secrets qu'ils utilisent aussi certains produits pour faire disparaître les corps dissous de décors ça existe comme ça et parmi ces produits on soupçonne dans selon les experts parce qu'on appelle ça le nettoyage parce que ces nettoyages par exemple c'est qu'ils regardent l'émission scientifique midbusters l'émission américaine vous allez voir la série breaking bad par exemple qu'ils ont essayé de reprendre pour les grands criminels et certains qui ont réussi à passer aux aveux à changer les grands mafieux pour décrire comment ils faisaient comment ils font disparaître les cadavres alors selon ce qui a été soupçonné c'est que l'acide qui est utilisé pourrait être l'acide fluoridique ça fait disparaître le corps d'ailleurs ça déformer le visage de martinais et même ça arraché ses chemins mais derrière ça ils disent que ce produit si ce n'était que l'acide fluoridique le laboratoire du camoun aurait vite découvert donc c'est peut-être quelque chose d'encore un peu plus fort quelqu'un un spécialiste m'a dit que ça pouvait être ce qu'on appelle une solution de piranha c'est à dire l'acide sulfurique et le peroxyde d'hydrogène je ne suis pas chimiste il faudrait que les spécialistes nous expliquent ça c'est dans le temps ci et on ne tient pas compte de ça et pourquoi ce produit a été utilisé ce produit chimique pourquoi on n'a pas les résultats toxicologiques depuis qu'on a envoyé cela en suisse il ya quand on regarde de corps de martinez bien évidemment quelqu'un a dit que dans des pays comme le camerou on peut aussi avoir recours à ce qu'ils appellent la soude caustique parce que la soude caustique se trouve rapidement dans des universités scientifiques la soude caustique c'est ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium mais avec l'acide caustique ça dissout juste la chair parce que le corps humain est constitué de 65% d'eau et par la suite maintenant il faut dissoudre la chair voyez je ne veux pas vous parler de la crémation qui est utilisé dans des machines mais la soude caustique ne peut pas détruire les eaux et c'est donc là où ils font appel à un autre système un autre acide qu'ils appellent donc l'acide fiorinique et quand ça dissout le corps tu reviens là tu peux juste une mate pâteuse une mate pâteuse il ya un autre acide beaucoup plus puissant mais on m'a dit on doute que ce ne soit pas ça parce que celui-là c'est pas encore beaucoup plus puissant on n'aurait même pas trouvé le corps de martinez aux hommes parce que quand on vient découvrir le commando sur place ça c'est là où on soupçonne que peut-être le commissaire et l'homme était derrière après avoir été envoyé par des gens par des services de renseignement israé que celui qui vient découvrir pendant qu'on veut dissoudre le corps de martinez aux hommes le regard des effets ou plutôt de la décomposition on dit que ce serait très limite que ce soit par exemple un acide comme ils ont dit acide sulfochromique qui est un mélange de l'acide sulfurique et d'idiocomate de potation parce qu'on a dit que ils m'ont dit les spécialistes qu'on allait trouver juste il suffisait juste de quelqu'un d'y aller martinez aux hommes allait disparaître donc ils ont écarté cette hypothèse qu'elle l'acide ils ont donc utilisé comment vous voulez être juste d'instruction vous n'avez pas les résultats vous voyez des gens qui ont tout effacé dans leur téléphone et surtout tenez vous tranquille tous ces acides que j'ai cité on les trouve dans les industries de patte de papier les industries pétrolières pétrolières et les universités les services secrets allons-y c'est lui car le journal l'anecdote est imprimé pétrolières pétrolières c'est lui qui s'est précipité à dire qu'il veut dire ouvrir les stations non d'où d'ailleurs ça demande en liberté le 27 avril 2023 qui a été rejeté le 11 mai 2023 par m par le président chic maintenant vous regardez les universités c'est ça où on a d'ailleurs saisi des produits qui en fait comme ça où il a dit que non il fallait laisser le produit là c'était pour les étudiants et par la suite vous avez laissé le secret et il est avec d'amour et un juge d'instruction n'établit aucune relation il ne peut même pas les résultats il ne demande même pas l'expertise donc psychologique ou non 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 et lui en question c'était pour frire martinez au zéro il se trouve que ce produit qui a été utilisé qui ressemble à l'huile rouge c'était l'acide caramilique sous la référence natural red fort elle est aussi souvent appelé rouge au chine ou cochénie mais surtout ce produit à une autre vertu depuis des temps ou autre quand on veut faire des rites sacrificiels et quand on voulait les faire en égypte ce produit était utilisé parce qu'il est extrait des insectes et il a une puissance et diabolique on appelle aussi ça dans la mystique certains appellent ça ça de saint jean sans de saint jean donc martinez au zéro les actes de sodomie qu'il a subi et d'autres choses que je ne peux pas dire qui sont beaucoup plus horrible était aussi dans le rituel et satanique tout ce qui a été fait était très très programmée et on ne peut pas se lever pour dire subitement que oh deuxième commando libéré des rcs libéré ça comment on va libérer les gens comment on va libérer des gens alors que tout convergent vers eux vous avez les témoins vous avez les vidéos qui montrent avant le crime le gars était à l'immeuble des camps danoué était là tout le monde vous avez visionné ça après l'occupe il était là il était plusieurs fois et tous ces éléments le juge n'a même pas ordonné une descente à l'issam ou à l'imprimerie ce produit aurait été retrouvé à l'université issam ou dans l'imprimerie d'amour nous sommes là c'était simple de faire cette relation mais il n'y a jamais eu il n'a jamais utilisé les moyens qui lui étaient donnés et pourquoi parce que l'argent circulait déjà et ils ont donc fait un plan pour seulement nous guider vers le troisième deuxième commando mais le point est le suivant là depuis de matinée a été emballé dans un papier qu'on ne trouve que bien ce n'est pas n'importe où on peut trouver ça ce n'est pas les papiers emballages à l'union là non c'est les papiers on en balle des morts ça pourrait sortir vous et surtout le corps était ou puisque l'autopsie dit que à l'endroit il a été trouvé ce n'est pas ça là au lieu que le juge demande donc aux gens vous l'avez donc tué vous il n'a pas demandé où était le corps de martinez pendant la planque c'était dans une planque et la planque c'était où c'est qu'elle est bien là à l'immeuble et quand quand j'indiquais et quand ils ont vu que j'ai insisté c'est là donc où ils ont couru pour aller se débarrasser du corps c'est pour ça qu'ils ne parviennent pas à faire ce qu'on appelle ou voilà la reconstruction des faits comment tu vas libérer les gens sans reconstituer des femmes comment tu ne connais même pas là où il a été assassiné tu ne connais même pas avec quoi il a été assassiné tu n'aimes pas les bilanques psychologiques où tu les as tu caches tu caches l'autopsie qui dit assassinat que martinez est mort des sévices pour étudier torture comme on aimait ça pour soi on aimait ça après sa part c'est qu'à ticombo ils ont pris il a pris sa part et ils se sont donc dit maintenant nous organisons donc une suite pour que on envoie seulement le peuple camerounais chercher le deuxième commando où il n'y a pas les éléments mais donnez nous les noms des gens du deuxième commando on connaît les noms de tout le monde qui était au premier commando et ce commando qui s'est divisé en plusieurs groupes donnez nous ces noms là et pour encore être plus cynique ils sont arrivés à la dgr à la dgr non seulement ils ont tout effacé mais en plus on a même placé chantal bia gongo galac c'est tout madame gongo sur écoute